Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un excellent week-end. On va voir un petit peu les messages d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ce matin ? Alors, de quoi est-ce que l'on nous parle ? On nous parle de mutation, de transformation et de changement. Voilà, on nous parle d'un monsieur, madame. Polarité masculine. Alors, est-ce qu'à tout hasard, il y aurait un masculin qui est en train de changer ou bien c'est vous qui changez face à un masculin ? On va essayer de voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? Ah ! Très bien ! On peut nous parler de schéma répétitif. On nous parle de doute. On nous parle de trahison. Très bien ! Alors, le schéma répétitif n'est peut-être pas un schéma répétitif. Ça peut être en lien avec une blessure de trahison qui revient en permanence dans votre vie. On va essayer de voir de toute façon. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ce matin ? On nous parle d'aventure. On nous parle d'aventure. Et de plénitude. Très bien ! Bon, allez ! C'est parti ! Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Eh bien, voilà ! Ça nous met dans le bain ! Donc, on nous parle d'une union, d'une association, d'une alliance. D'accord ? Union ne veut pas dire forcément couple amoureux. On peut être sur un partenariat professionnel. Écoutez, très honnêtement, on vous parle de complémentarité dans une situation. On vous parle de grâce. On vous parle d'émerveillement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ah oui ! Et on vous dit également que vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, de vous mettre en introspection, dans votre foyer intérieur, pour progresser, pour vous élever. Ouh là ! On vous parle de grosses prises de conscience, là. Alors, vous adaptez, hein ? Ou c'est vous, ou c'est une personne en face, d'accord ? Il y a une grosse prise de conscience qui arrive. On vous parle d'un éveil, de clairvoyance. Mais on a aussi la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Ouh ! On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez eu effectivement besoin d'un moment d'introspection, de retrait. On peut parler de méchanceté. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. On peut vous parler d'offense, de diffamation, d'oppression, de manipulation que vous avez subi. Alors, très honnêtement, j'ai le sentiment qu'on nous parle plutôt d'une nouvelle personne. Si on est sur la sphère sentimentale, j'ai le sentiment qu'on nous parle plutôt d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Là, l'impression que j'ai, c'est qu'on est réellement sur de la nouveauté. Ouais. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on vous parle de manipulation, d'offense, de quelque chose que vous avez subi, qui vous a mis véritablement dans une forme d'inconstance, dans une instabilité, qui vous a mis dans le trouble. On peut dire qu'il y a eu des énergies autour de vous, possiblement négatives, qui vous ont mis dans un doute profond. Ah, clairement. Qui vous ont mis vraiment dans un doute profond. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? On nous parle de lâcher prise. Si ça n'est pas encore le cas, là, il y a un lâcher prise qui est en train d'arriver. Pourquoi la culpabilité ? Ah oui. Alors, pour certains, on peut nous parler de lâcher prise sur la sphère professionnelle. Peut-être que pour certains, vous vivez une situation compliquée sur le plan pro. Vous vous êtes maintenu dans une situation, peut-être pendant longtemps, parce que vous ne vouliez pas lâcher les collègues, parce que... Enfin, vous voyez ? Une forme de culpabilité. Mais là, par contre, avec l'ouverture de cœur que vous avez là, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a un milieu professionnel dans lequel vous n'êtes plus à votre place. Et vous forcez, vous forcez, vous forcez, vous forcez. Et là, c'est comme si vous aviez atteint un niveau maximum de tolérance. Vraiment. Et pour beaucoup d'entre vous, vous sortez de la culpabilité et vous partez. Tout simplement. Et vous partez. Voilà, parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? Oui, et on nous parle de réussite. Et on nous parle de réussite sur l'aspect professionnel. Pour certains, vous avez pu effectivement tergiverser pendant un certain temps. Est-ce que je pars ? Est-ce que je pars pas ? Je ne me sens plus vraiment à ma place. Mais à la fois, je ne peux pas laisser tomber les collègues, etc. Et vous finissez finalement par abandonner le navire, presque j'ai envie de dire. Parce que là, visiblement, c'est en train de dépasser les bornes. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Oui. D'une certaine façon, alors peu importe la sphère dont on parle, vous étiez dans une forme de dépendance affective, de codépendance. Parce que, grosse blessure de rejet. Il y a peut-être des collègues, admettons qu'on soit sur la sphère professionnelle, il y a peut-être des collègues qui vont se dire, « Non, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas nous laisser, etc. » Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez tenu, vous avez tenu, vous avez tenu. Et finalement, vous partez. Finalement, vous partez. Et vous n'avez plus peur que vos collègues, parce qu'il y a des collègues qui peuvent vous faire des reproches. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Là, vraiment, vous partez. Et pour certains, vous partez parce que vous avez pour ambition d'aller entreprendre. Donc, peut-être que vous voulez aller dans l'entrepreneuriat. C'est tout à fait possible. De toute façon, je vais faire une guidance professionnelle. Suite à celle-ci, je vais faire une guidance professionnelle. Donc, il y a quelque chose comme ça, là. C'est comme si… Alors, on peut être sur la sphère pro. On peut être sur une autre sphère, vous adaptez. Mais c'est comme si, ça y est, vous suivez votre route. Vous suivez votre chemin. Vous arrêtez d'attendre de la validation extérieure. Mais, je tiens à préciser, c'est pour ça que je vous dis, on peut parler de plusieurs sphères. Lorsque l'on est également sur le professionnel, l'abandon, la culpabilité, on peut être aussi, pas sur du professionnel, mais sur du travail alchimique avec une personne. Une personne avec laquelle vous, je vais dire, travaillez main dans la main, voilà. Et on peut parler de lien d'âme à ce moment-là, puisque cette personne est là pour vous réveiller vos blessures et vous êtes là pour lui réveiller les siennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous adaptez. Donc, si vous êtes sur un lien d'âme spécifique, vous êtes dans une phase où vous avez pu culpabiliser longtemps de lâcher la main de quelqu'un parce que, voilà, vous ne vouliez pas abandonner une personne et là, vous lâchez la main de quelqu'un. Voilà, c'est clair. Et on vous parle de réussite. Donc, voilà, vous adaptez le lien d'âme. Mais on peut vraiment l'interpréter de différentes façons. Alors, et de ce fait, vous lâchez la main de quelqu'un et vous reprenez votre route. C'est comme si vous, oui, vous vous désolidarisiez d'une personne, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Et vous sortez de la codépendance. Et vous prenez votre route. Exactement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Eh oui. Parce que, voyez, vous étiez dans une forme du syndrome du sauveur. Et là, vous rééquilibrez quelque chose. Vous comprenez que la seule personne que vous devez sauver dans cette histoire, c'est votre peau. Voilà. Peu importe sur quelle sphère on est. Vous comprenez que, voilà, vous n'êtes pas là pour porter les fardeaux de tout le monde, pour trouver des solutions à tout le monde. Mais uniquement pour porter votre fardeau à vous. Et c'est déjà pas mal. Vous voyez ce que je veux dire. Vous sortez, impossiblement, d'une forme de contrôle. Ok, bon. Eh bien, écoutez. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? Oui. Ah ben, ça y est, vous vous laissez porter. Là, je pense que vous avez atteint un maximum. Là, vous êtes, voyez, vous avez tenu, 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 tenu. Mais là, vous ne pouvez plus. Ok ? Vous vous laissez porter. Vous suivez le courant. Vous lâchez la pression. Ah, complètement. Alors. En fait, ce que l'on me dit, c'est presque, vous suivez le courant. Et vous demandez à l'univers la source. Voilà. Je te laisse ça gérer. Moi, je ne peux plus. Voyez, on est un peu là-dedans. Et vous vous laissez porter par les flots. Vraiment, on est vraiment là-dedans. Alors. Et oui. Parce qu'en fait, tant que vous étiez dans le contrôle, à vouloir tout gérer, à vouloir satisfaire tout le monde. En fait, c'est votre santé qui est en train d'en pâtir. Il y a un épuisement. Peut-être physique, psychologique, émotionnel. Vous le voyez. Mais là, vous êtes dans un épuisement. Donc là, vous allez lâcher toutes les vannes. Je vous le dis. Vous allez tout lâcher. Ouais. Et vous, vous dirigez vers un équilibre entre votre donnée et votre recevoir. Je pense que là, il y a quelque chose qui se modifie réellement. Et vous allez vers des situations de partage. Pas des situations où on vous prend et on ne vous donne rien. Non. Des situations équilibrées. De partage. Voilà. Tout simplement. Peut-être que sur la sphère professionnelle, il y a des collègues qui ont un peu abusé de votre gentillesse. Voyez. Bon, Denise, tu me fais ça ? Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous sortez de tout ça. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes en train de porter le boulot de tout le monde, quoi. Ou sur la sphère, sur les liens d'âme, sur la sphère plus sentimentale, on va dire. Bon, même si tous les liens d'âme ne sont pas sentimentales. Mais je veux dire, sur la sphère relationnelle, amoureuse, amicale, là, vous lâchez complètement quelqu'un, quoi. Parce que, en fait, sur ce travail alchimique, sur ce travail énergétique, vous vous rendez compte que vous tapez tout le taf, quoi. Hein ? Et puis, quelqu'un en face ne fout rien. N'englote pas une. Voyez ce que je veux dire. Donc là, ça suffit, quoi. Voyez, ça suffit, la mascarade. On va s'arrêter, là. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Eh oui, eh voilà. Parce que, porter le fardeau des autres, la seule personne que ça met dans le mal, c'est vous. Et ça vous inflige de la souffrance complémentaire dont vous n'avez absolument pas besoin. En fait, c'est ça. Alors, pour la plupart d'entre vous, en plus, vous êtes des hypersensibles empathiques. Donc, vous buvez l'émotionnel des autres. Vous voyez, vous êtes une éponge énergétique. C'est un problème. Et là, on vous demande vraiment de vous protéger par rapport à ça. Parce que forcément, ça vous fatigue. Et par rapport à ces situations-là, vous changez véritablement d'angle de vue et de vision. Là où peut-être auparavant, vous pensiez que d'agir comme ça, c'est égoïste. Vous voyez ? Là, vous comprenez que non, ça n'a rien d'égoïste. Juste que c'est normal de se choisir. Ah, et de ne pas porter le sac à dos de tout le monde. Ah bah non. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guidance. Ah oui. On parle bien de la création d'un projet pour une polarité féminine. Alors, vous adaptez, en tout cas, il y a un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc, on peut être sur un projet en lien avec l'entreprise. Donc, ça peut être un projet professionnel. Il y a la construction de quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi un projet immobilier. Par exemple, peu importe, vous adaptez. Ou un projet sentimental. D'accord ? En tout cas, vous mettez en place quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Et pour moi, par rapport au projet que vous avez mis en place, vous allez avoir une réponse très positive qui va vous amener vraiment à une renaissance. C'est vraiment ce que l'on a. Ouais. On vous parle de naissance et de commencement. Donc, ou pour une entreprise, pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ou bien pour d'autres, vous rencontrez effectivement une nouvelle personne. Mais là, on est dans la construction. On n'est pas sur quelque chose d'éphémère. Vous voyez ? Alors. Oui. Et en fait, pour arriver à ce renouveau-là, à ce nouveau commencement, vous avez dû... Vous avez dû... Oui, me t'avais... Tu... Bang ! Alors. Vous avez dû... tout laisser s'effondrer. On nous parle de destruction. D'effondrement. De dépendance. Ah oui, là, vous avez fait un boulot de dingue. Parce que vous avez dû tout laisser s'écrouler. Pour pouvoir tout rebâtir à neuf. Sur des bases solides. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît. Alors. Ah. Alors, pour certains, j'ai un petit message. Pour ceux qui sont en train de créer une entreprise, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. Pour certains, vous avez peur de vous mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un truc. C'est non. Je ne veux pas. Vous voyez, il y a un problème de mise en lumière. Merde, vous avez peur parce que vous ne vous sentez peut-être pas armé pour affronter les réseaux sociaux. Et on vous dit de dépasser vos peurs. Pour certains, vous devez impérativement passer par les réseaux sociaux. D'accord ? C'est important. Vous voyez ? Parce qu'on vous parle d'un réseau qui va s'élargir. Mais pour ça, vous devez faire quelque chose en lien avec les réseaux sociaux. Alors, évidemment, écoutez, trouvez le moyen de pouvoir vous protéger un maximum. D'accord ? Mais, vous voyez, vous avez peut-être une vision des réseaux très, 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 très négative. Et les réseaux ne sont pas forcément négatifs. Mais, effectivement, il faut s'y préparer. Et surtout, oui, se protéger un maximum. Voilà. Mais, ça, vous allez le dépasser. Pour certains, c'est vraiment nécessaire pour mettre en place votre activité. C'est ce qu'on vous dit. Mais, vous allez le faire. Oui, oui, vous allez le faire. Et, en plus, on est en train de vous dire. Tant que vous êtes sur l'amour, la bienveillance, mais qu'à la fois, vous sachiez aussi poser vos limites, établir des règles. On vous dit, de façon générale, oui, il peut y avoir des haters, parce qu'il y en a tout le temps, de toute façon, mais il y en aura très peu par rapport à ce que vous proposez. Vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport au nombre de personnes qui seront autour de vous. Donc, voilà. En fait, ce que l'on vous dit, vraiment, c'est soyez centré sur vous, de toute manière. Vous ne serez jamais aimé de tout le monde. C'est tout à fait normal. Et on vous demande juste de l'accepter, d'être centré sur vous, sur l'amour de vous. Et je vous assure qu'à ce moment-là, et quand bien même il y aurait des personnes négatives, ça ne va pas tellement vous impacter. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, voilà. Dans l'idéal, il faut éviter de donner du crédit. Il faut éviter d'être dans une espèce de guerre d'égo qui n'a pas de sens. Vous voyez ? Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Là, vous tombez les masques. Vous sortez des clous. Voilà. Vous n'en avez plus rien à faire. Vous voyez ce que j'ai la répression. Donc, peut-être que vous avez porté des masques. Oui, bon, de toute façon, c'était dans le but de vous protéger, de vous cacher, de cacher vos ombres. Voilà. Que vous avez réprimées pendant très, très longtemps parce qu'on vous a dit que vos ombres n'étaient pas belles. Alors que vos ombres sont très belles. Voilà. C'est grâce à vos ombres. Oui, c'est grâce à vos ombres que vous assumez que vous irez vers votre luminosité. Et là, vous faites tomber les masques, de toute façon. Vous osez vous montrer. Voilà, tout simplement. Vous n'avez plus peur de montrer ces ombres-là que vous chérissez, que vous bichonnez. Et oui, hein ? Voilà, ça fait partie de l'humain. Alors, oui. Vous avez pu avoir une grande période de ralentissement et de stagnation. Et justement, c'était pour que vous soyez dans l'acceptation totale de qui vous êtes. Que vous rassembliez tous les petits morceaux. Voyez ? Que vous avez dispatché, caché. Et là, aujourd'hui, vous assumez complètement votre être. Alors. Ouh ! On nous parle de trahison. Alors, effectivement, on vous dit oui de faire attention. Attention. À des personnes qui, peut-être par le passé, vous ont menti, vous ont trahi, vous ont parlé sur vous. parce que c'est de ça dont on parle. On parlait sur vous. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de revenir dans votre vie. Donc, vous adaptez. On n'est pas forcément sur un ex-partenaire, bien qu'on sache. On est bien au courant. OK. Puis, tant qu'on en parle, on le sait. mais on peut être vraiment sur d'autres sphères. Mais on vous dit attention. Voilà. C'est à vous de voir. Mais, des personnes qui vous ont trahi par le passé, donc oui, il y a des personnes qui peuvent venir s'excuser, etc. Néanmoins, est-ce bien sage de réintégrer des personnes qui vous ont trahi par le passé ? Est-ce bien sage de les réintégrer dans votre vie ? Ce sera à vous de voir, bien sûr. Parce que là, pour moi, je parle à des personnes, vous vous êtes vraiment délestés de tout ça. Vous ne voulez plus d'énergie négative autour de vous. Des énergies qui pourraient vous freiner, vous empêcher d'avancer. Là, vous êtes vraiment sur votre lancée, quoi. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Bon ! Eh bien, écoutez, on nous parle de bonheur, on nous parle de félicité, d'accueil. Là, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance, dans une énergie d'accueil de l'abondance. Et on vous parle de partage et de célébration. Pour certains, vous allez être invité à certains événements. Oui, parce qu'en fait, là, alors, où il y a un lien affectif avec une personne particulièrement qui va se créer, d'accord, raison pour laquelle j'avais l'union, ou bien, vous allez vous retrouver avec des personnes de même famille d'âmes, vous allez vous reconnaître au travers de ces personnes-là. Parce qu'on nous parle de repères. On vous parle de cadeaux qui arrivent à vous. Bon, très bien. Et sinon ? Alors, qu'est-ce que quoi encore ? Ouais. Alors, vous êtes aidé par le monde subtil pour créer ce passage. pour aller vers l'ouverture. D'accord ? Bon, écoutez. On vous parle d'abondance. Ouais. On vous demande de choisir le chemin de la fidélité envers soi-même. c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Pour certains, vous étiez en train de prendre la mauvaise route. Voilà. Si bien que ça faisait travailler une blessure de trahison. Il y a eu une grosse blessure de trahison qui se réveillait. Mais avant que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'inflige, cette trahison, vous vous l'infligiez déjà tout seul en vous trahissant, en n'étant pas fidèle à vous-même. Ouais. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit sortez de la trahison. Sortez de l'infidélité envers vous-même. Allez vers l'authenticité parce que lorsque vous allez vers l'authenticité, vous allez vers l'abondance. Assurément ! Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît ? Eh oui, on nous parle de courage et de force. Oui. En fait, vous avez eu le courage et la force de comprendre que vous deviez peut-être freiner un petit peu sur ce que vous donniez en permanence. et ça, vous en avez conscience. Vous comprenez que vous n'étiez pas dans l'équité. Parce que donner, donner, donner sans jamais recevoir, ça n'est pas être dans le partage. Donc là, vous allez être un petit peu plus... Vous allez préserver beaucoup plus vos énergies. Vous allez faire vraiment attention à ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Mais pas que sur vos énergies, peut-être même en termes de finance ou autre chose. Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Alors... Vous changez de perspective par rapport à votre passé qui peut-être précédemment vous faisait ruminer. Et là, vous changez de vision par rapport à ça. Et vous partez, hein ? Vous partez de ce passé. Voilà, vous partez de ce passé. Et vous allez vers de... Oui, de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Vous partez expérimenter ailleurs. Et expérimenter la vie. Voilà, tout simplement. Vous arrêtez de faire du surplace en restant coincé dans un passé où il y a pu y avoir de la trahison, enfin, voilà, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, des choses pas très sympathiques. Vous sortez de là et vous partez expérimenter, hein. Eh bien, écoutez, voilà, on vous parle d'abondance. Oui. Oui, vous comprenez que c'est à vous de créer votre vie, que personne ne va le faire à votre place. Tout simplement. Parce que quand vous êtes là à faire trop de compromis avec les uns, les autres, mais en vous oubliant complètement, ben, en vérité, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on vous parle de foudre. La plupart du temps, il y a des choses qui s'écroulent dans votre vie. Parce qu'on vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place ou que ça n'est pas sain. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien ! Bon, allez, on va terminer, on ne va pas trop tarder. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Bon, écoutez, là, vous finalisez quelque chose. Bon, qui a pu être souffrant, difficile, compliqué, on l'a vu, on a vu des effondrements. Et là, vous êtes sur le point de réussir. Vous êtes au bout. Voilà, vous êtes au bout. Vous êtes sur votre réussite, là. Alors, réussite de quoi ? Eh oui ! Alors, pour certains, on peut vous parler de réussite en lien avec des procédures procédures dans lesquelles vous êtes actuellement. Des procédures juridiques. On vous parle de protection et de soutien. D'accord ? Cherchez du soutien, cherchez de l'aide si vous en avez besoin. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais si vous avez été dans des procédures où il y a eu des désaccords, où il y a eu de gros litiges, on vous dit qu'il y a quelque chose là. Enfin, oui, le monde céleste, en tout cas, est à vos côtés. Donc, j'ai plutôt le sentiment que vous allez vers la réussite. Si vous avez vécu vraiment des injustices, là, et qu'il y a des procédures à ce propos, là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive en votre faveur. Pardon. Et pour d'autres, on peut être sur une justice divine qui intervient pour vous mener à la réussite après qu'il y ait eu vraiment des... Ben oui, des injustices, je ne peux pas le dire autrement. Ou des gens vous ont jalousé, ou des gens ont été méchants, ou des gens vous ont calomnié. Enfin, voyez ce que je veux dire. Il y a eu des choses pas très sympathiques. Qui veut, lui ? Alors, le masculin, je ne sais pas honnêtement si c'est un ancien masculin ou un nouveau masculin. Ouais. Moi, je pense que c'est un nouveau. Oui. parce qu'en fait, vous démarrez un nouveau cycle, là. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on ne repart pas dans l'ancien. D'accord ? Bon, vous verrez bien, de toute façon. Ou alors, c'est franchement un masculin qui a changé, mais genre, vous n'allez pas le reconnaître. D'accord ? Vous voyez, hein ? On vous parle d'un masculin qui est beaucoup plus à l'écoute, qui s'est peut-être pris un petit coup de foudre karmique quand même. D'accord ? D'un masculin qui avait beaucoup, beaucoup de croyances limitantes, hein ? Énormément. Hein ? Ah oui. On est sur une polarité masculine qui était beaucoup dans la superficialité, très centrée sur le paraître, sur l'image, ce que l'on va penser de lui. Donc, c'est quelqu'un qui était énormément sur des choses très effémères. Donc, bon, vous adaptez. Et c'est quelqu'un qui revient peut-être à l'essentiel, qui revient à plus de simplicité dans sa vie, qui comprend que tout ça, c'est... Bah, c'est du fake. Ah, c'est du fake. On est là-dedans, hein ? Ok ! Bon, allez, je vais finir avec celui-ci. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, là, s'il vous plaît ? Bon, on nous parle d'épanouissement. Ouais, vous pouvez vivre une petite période de stress, là. Bah, parce que les changements, ça chamboule un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, disons qu'il peut y avoir une petite période transitoire, là, mais, en tout cas, vous allez vers l'épanouissement, hein ? D'accord ? Eh oui. On s'est calme. Ouais. On vous parle vraiment, alors, il y a une très belle guérison, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle de plénitude et d'achèvement. donc là, vraiment, oui, vous avez vécu des choses difficiles, etc., mais là, vous allez vers des énergies de plénitude. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'achever. Vous êtes au bout de quelque chose. Très bien. Alors, attendez, on va prendre, on va prendre celui-là un petit peu. On parle d'harmonie retrouvée. C'est en lien avec le désir. Peut-être que vous avez rééquilibré quelque chose. D'accord ? Hein ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guitance, on a la mort, la faim. Vous êtes aidés pour mettre fin à quelque chose, pour acter une fin de cycle. Blocage. Ok, pourquoi ? Ah, bon. Bon, on nous parle bien d'un engagement. Pour l'instant, visiblement, il y a quelques blocages. Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Mais il y a bien la naissance de quelque chose. Vous voyez, mais là, encore, en fait, ce qu'on est en train de me dire, parce que j'ai le secret, le mystère, mais je vous dis, en ce moment, il y a quelque chose de très mystérieux dont on ne veut pas nous donner d'informations. je vous assure. Donc, on vous dit juste qu'il y a bien quelque chose qui se met en place, mais pour l'instant, vous n'avez pas toute la visibilité. C'est comme si vous avez des œillères et vous voyez juste ce qui se passe là. Voilà, tout simplement. Mais vous allez avoir de la visibilité, mais pas tout de suite. C'est pour ça que c'est bloqué. Il manque peut-être encore, vous voyez, une pièce du puzzle. mais vous y arrivez, hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ah oui, d'accord. OK. Votre défi, c'est alors, il y a plusieurs choses. Ou votre défi, c'est de mettre fin à un cycle, à un passé, à une ancienne situation. où votre défi, c'est... Alors, je vous explique. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez repris votre pouvoir. Mais vous avez peut-être repris votre pouvoir à l'excès. Voyez-vous ? Alors, donc peut-être votre défi, il est de vous radoucir un peu. Ça ne veut pas dire ne pas prendre son pouvoir. mais peut-être qu'en prenant votre pouvoir, vous avez peut-être confondu reprise de pouvoir et égaux. D'accord ? Rapport de force. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Et vous pouvez, du coup, tout de suite, là, dans une forme de fermeture. Mais on l'a vu, il y a quelque chose qui se débloque parce que vous allez vous ouvrir. Hum, ouais, vous voyez où vous en êtes. Et pour certains, le défi va être de mettre fin à une vibration de manque ou au fait d'avoir la sensation de ne pas être suffisant, de ne pas être assez. Peut-être pour certains, concernant une nouvelle personne, une relation sentimentale, peut-être vous pensez ne pas être à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir de ça. À vous de voir. Mais vous allez y parvenir, de toute façon. Et peut-être pour certains, ce qu'on vous demande, c'est de vous décoincer un peu. parce que visiblement, bon, par le passé, on l'a vu, vous avez pu vivre quelque chose de compliqué. Si bien que reprise de pouvoir, énergie masculine, on est là, nous voilà. Vous voyez ? Et peut-être, du coup, vous voyez, vous êtes très... Comment je pourrais dire ? Je ne dirais pas rentrer dedans, mais bon, disons que vous vous laissez peut-être plus aller au plaisir de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes peut-être beaucoup fermés. On est là-dessus, mais on l'a vu que vous allez vous ouvrir. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Et je dirais, vous n'en faites pas, c'est presque normal quand on a vécu de la souffrance. Il y a forcément un moment où on va se refermer un petit peu dans sa coquille et être un petit peu en mode méfiance. D'accord ? Mais là, il y a des révélations qui arrivent à vous, qui vont décoincer quelque chose, visiblement. Ouh là ! Ben, dites donc ! On vous parle d'une communication très abondante qui arrive à vous, qui va débloquer une situation. Voilà, d'accord ? Et pour certains, cette nouvelle, qui n'a peut-être rien à voir avec le travail, mais néanmoins, ça va débloquer quelque chose. Peut-être, ça va débloquer votre pouvoir créatif. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Il y a vraiment une communication qui débloque un truc. Bon, il y a une invitation qui arrive avec retard. Quelqu'un va vous inviter pour partager quelque chose. Ça peut être... On parle de rassemblement. Ouais. Alors, ça arrive avec un peu de retard parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies de... Il y a peut-être quelques perturbations. Peut-être émotionnelles. D'accord ? Parce que là, en ce moment, au poisson, là, c'est pas toujours simple. Donc, vous finalisez quelque chose. Mais en fait, ayez conscience que le plus gros est derrière vous. On vous parle de patience. Bon, de réussite. Voilà. Parce qu'on me dit que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu trop sur votre passé. Mais là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Qui va... Il va y avoir presque un saut quantique. Quelque chose qui va se passer. Vraiment. Alors. Ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive vraiment à vous. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous réparer le cœur. Oui. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va vous réparer le cœur. Alors. Ouais. Voyez, par rapport au passé, ça va vous... ce qui arrive à vous va vous permettre d'apaiser le passé et de sortir véritablement du passé. Voyez. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'on est bien sur une nouvelle rencontre et pas quelqu'un qui reviendrait. Voilà. À vous de voir. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie. Je vous remercie.